salut à tous j'espère que vous allez super bien alors les amis qu'est ce qui s'est passé avec le projet tap swap donc on devait attendre plutôt une bonne nouvelle à savoir ce qui concerne le listing officiel mais c'est plutôt une autre nouvelle que l'on a reçu parce qu'en fait les gens s'attendait à ce que le token soit listé officiellement et qu'il puisse pouvoir échanger leur coin ou bien qu'ils puissent pouvoir profiter du airdrop qui avait été prévu donc en ce qui concerne le projet le projet tap swap mais malheureusement la team derrière a plutôt effectué une annonce de report de ce listing donc qu'est ce qui s'est passé est ce que il faut continuer à taper pour swapper bon taper pour gagner de l'argent sur ce projet ou bien il faut abandonner le projet parce que j'ai vu des personnes qui commencent déjà à se décourager quoi donc qui ont vu le message également se sont découragés ou bien qu'ils sont en train de se décourager sur le projet donc les amis qu'est ce qui s'est réellement passé et comment est ce qu'on peut analyser la situation c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous passez pas ici régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto monnaie donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas abonnez vous mais avant d'entrer dans le vif du sujet quel est votre grade actuellement sur table soit pour ceux qui sont sur table soit je sais qu'il ya beaucoup de personnes dans la communauté qui sont sur le combat et aussi sur le projet table soit vous mentionnez en fait votre grade en commentaire alors les amis hier la team annoncée une bonne et mauvaise ouvre comme ils ont eu à introduit le tweet et là le poste sur le compte des télégrammes donc ils ont dit on a une bonne et mauvaise nouvelle mais la mauvaise nouvelle est plutôt bonne donc ils ont essayé d'arranger le communiqué comme il pouvait bien le faire donc la team a reporté le listing également le airdrop sur le projet table soit dans ceux qui s'attendait à ce que le listing et lieux en début de ce mois ou bien le lancement officiel pas forcément le listing sur tous les extiens centralisés mais le lancement officiel est lieu ce mois ci malheureusement ça n'a pas été le cas cela a été reporté par la team pour des motifs qu'ils ont eu à mettre en avant donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le projet table soit le projet table soit c'est un peu comme le projet hamster combat je pense qu'il ya beaucoup plus de personnes qui connaissent le projet hamster combat surtout dans la communauté donc c'est à peu près comme le projet hamster combat je dirais un peu plus facile avec moins de contraintes il vous suffit simplement de taper sur un bouton pour pouvoir gagner des coins etc etc donc c'est un tableau 1 donc en tapant ici vous aurez la possibilité de pouvoir profiter des airdrop qui seront distribués après le listing maintenant la communauté attendait que le listing est lieu en ce début de mois comme cela avait été annoncé par la team mais cela n'a pas eu lieu au contraire la team a plutôt reporté le lancement donc et on doit également savoir que tap swap c'est le deuxième projet en termes de table 1 donc parmi les différents jeux de table sur une présence sur telegram cap swap est le deuxième en termes de communauté donc ils sont à plus de 10 millions si on essaie de faire toutes les plateformes confondues sont à plus de 10 millions voire même 15 millions d'abonnés sur tous leurs différents réseaux sociaux sur telegram ils sont à plusieurs millions sur twitter plusieurs millions je crois 6 millions plus de 6 millions pardon sur twitter sur youtube et sont également à plusieurs millions dont de façon grosso modo ces derniers sont assez cotés sur le marché en ce qui concerne les tap to earn maintenant le projet également soutenu par pavel du rove qui est le fondateur de la plateforme telegram et j'ai également remarqué j'ai l'impression ce n'est pas une certitude c'est vrai je n'ai pas encore eu à pousser les enquêtes un peu loin mais j'ai l'impression que la team derrière le projet tap swap et la team derrière le projet ton qui appartient à telegram c'est vrai qu'ils ont eu à créer une fondation pour séparer telegram de la blog chaîne ton mais c'est la même entité sont les mêmes personnes qui sont derrière donc j'ai l'impression que la team derrière ton ils ont eu à mettre sur pied le blog chaîne ils sont en train de collaborer ou bien de lancer des projets comme ceux des tables sur un donc j'ai l'impression que la team derrière ton est en train de propulser aussi ces différents projets là parce que si on s'en va par exemple sur la communauté ton qu'on va voir que ton promeut ses différents projets que ce soit sur le canal télégram de ton ou bien sûr le réseau sociaux on s'avait dit que côté sécurité je pense que la team derrière ton ou bien pavel du roff ou ceux qui sont derrière telegram ne s'amuseraient pas à promouvoir ainsi un scam ou promouvoir un projet qui vient scammer toute une communauté c'est vrai qu'on connaît que les russes ont souvent tendance à être bon on connaît quoi ne veut pas faire ressortir les clichés mais bon on espère que la team derrière le projet est télégramme ou bien derrière ton ne promeut pas mais ne peut pas promouvoir un projet de scam dans raison pour laquelle je me dis le reporting du projet ne doit pas être vu comme étant une faiblesse mais comme étant un scam comme certains ont eu à 10 ou bien commencer à 10 dans la communauté dans ça c'est mon avis à moi je pense que la team a intérêt à ce que le projet soit une réussite la team est également les différents collaborateurs derrière le projet comme par exemple les partenaires comme ton ou bien comme télégramme donc disons que ton s'est séparé de télégramme dont c'est deux entités complètement différentes dont on a intérêt à ce que le projet qu'ils ont eu à promouvoir sur leurs différents réseaux sociaux soit une réussite ne soit pas un scam déjà le scam en bas de côté c'est que ce n'est pas un scam donc maintenant est ce que le projet est un projet sérieux moi je pense que oui parce que ton qui est une blog chaîne tu dirais assez prometteuse ne peut pas compromettre sa croissance à cause d'un shit coin ou à cause d'un d'un faux projet qui arrive sur le marché quand je me dis si jamais cette dénié met en avant ce projet là ça veut dire que il y a un certain potentiel derrière bien suis s'agit là d'un partenariat gagnant gagnant dans la team derrière le projet on gagne également la team derrière tap swap gagne également donc maintenant comment est ce que je vois ce reporting de la team donc le reporting du lancement de la team parce qu'ils ont eu annoncé qu'ils sont en train de négocier un partenariat avec un échange ou bien partenaire tiès pour évoluer ou bien lancer leur token et donc ils ont eu à effectuer un très très gros communiqué concernant le reporting donc ils ont eu à effectuer un très gros communiqué comme vous avez sûrement vu sur twitter et autres pour expliquer ce report là donc mais moi je pense que ce reporting est simplement dû au fait que ces derniers au départ nous attendait parce que leur projet soit une aussi grande réussite et que des millions voient des dizaines de millions de personnes suivent le projet et aussi que l'avènement de hamster combat parce que ce que hamster combat a montré qu'il était possible de faire ne s'attendait pas à ce qu'une fenêtre de tirs soit aussi possible avec le projet de moi c'est ce que je pense parce que si on essaie même de voir le ancien roadmap je ne pense pas qu'il y avait création des chaînes youtube et dessus ou bien la création de la chaîne youtube était l'objectif je ne pense pas c'est vrai j'ai pas eu à consulter les anciens road map et tout mais bon je ne pense pas on a vu qu'un projet comme hamster combat pouvait se générer plusieurs dizaines fois des centaines de milliers de dollars par jour avec des chaînes youtube vu qu'il place des millions et des millions de vues et ça fait à peine quatre jours je crois quatre à cinq jours que la team derrière tap swap ont lancé leur chaîne youtube et en quelques heures ces derniers ont atteint les un million voire deux millions d'abonnés actuellement s'ils sont à plus de 3 millions d'abonnés dont je pense que ces derniers n'était pas vraiment bien prêt à gérer le succès derrière le projet à gérer en fait toute cette communauté qui arrive autour du projet maintenant il faut mieux préparer le lancement du projet parce que si jamais au départ il avait prévu un lancement il avait imaginé en fait qu'il serait aux alentours d'une communauté de 200 mille personnes ou 500 mille personnes ou même à la limite un million de personnes ça veut dire par exemple qu'ils avaient prévu une certaine liquidité et si jamais ils lancent leur projet avec cette liquidité là qu'ils avaient prévu au départ ça risque plumer le projet ça risque plumer le projet pourquoi parce qu'il y a actuellement si beaucoup de personnes ça veut dire que les différentes ressources qu'on avait prévu au départ moi je ne suis pas en train de défendre le projet mais je me dis simplement que si j'étais à la place des dirigeants derrière le projet j'aurais certainement fait pareil pourquoi parce que la communauté c'est énormément agrandi dans un laps de temps très court du coup si je veux lancer par exemple un projet pareil j'aurai besoin d'une grosse liquidité pour pouvoir gérer toutes ces personnes qui sont là actuellement sur le projet il y a beaucoup de personnes qui doivent recevoir des tokens en airdrop et ces personnes en fait doivent pouvoir échanger leurs tokens s'ils le souhaitent ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une liquidité qui soit mise sur pied ou qu'il y ait un système vraiment qui fournit de la liquidité en continu sur le projet et quoi de bien que des solutions comme des chaînes youtube des blogs ou bien des partenariats d'affiliation et autres et je pense que c'est le problème auquel la team est en train de faire face actuellement si pour que le lancement ou le déploiement de leur projet ne soit pas un fiasco parce que mieux vaut tard que jamais ou bien mieux vaut tard que lancer un projet maintenant qui va mourir en deux ou trois jours donc là je pense que c'est ma vision à moi donc selon moi la team fait bien de reporter le projet s'ils ne sont pas encore prêts techniquement prêts ou financièrement prêts dont ils ne sont pas prêts ce n'est pas assez de liquidités ou bien si le contrat qui était peut-être revu pour une gestion de 200 mille personnes au départ si jamais le contrat n'a pas été remodifié mieux il prend du temps pour travailler dessus donc selon moi c'est une bonne chose là lorsque le token sera listé ou lorsque le projet sera officiellement disponible que cela ne soit pas un flop mais plutôt une réussite donc là c'est ce qui est bien là c'est la théorie maintenant il faudrait que la communauté sache comment faire pour passer le message auprès de tous ces millions d'adeptes pour que cette dernière en fait ne se décourage pas du projet je pense la team devra un peu continuer à pousser au niveau du marketing pour finaliser encore plus et la communauté autour de la solution par exemple la chaîne youtube comme j'ai dit a été lancé il y a à peine trois jours il faut au moins ce deux semaines ou un mois pour pouvoir commencer réellement à récolter les gains de la chaîne youtube pour que la redistribution soit un peu plus intéressante actuellement c'est quand je vois tap swap je vois pas trop les gains j'ai vrai qu'ils ont binance qui est là ils ont sûrement partenariat avec ton mais je ne vois pas d'autres systèmes d'affiliation assez conséquent comme c'est le cas su hamster combat sur hamster combat on voit les revenus qui sont générés on voit les gros gains qui sont générés aussi hamster combat comme j'ai eu à 10 peut-être au départ ils avaient prévu un certain montant pour pouvoir gérer peut-être un lancement à tel niveau et aujourd'hui sont face à une grande communauté bien sûr il faut trouver beaucoup plus de fonds vous trouvez les partenaires pour lancer un projet d'une telle envergure avec une telle communauté qui attend ce listing là qui attend aussi surtout les airdrop dont il faudrait pouvoir gérer cela qu'on soit on passe par des partenaires soit on essaie en fait de développer des activités autour de cette communauté comme c'est le cas sur d'autres tapes tout un temps pour ma part je ne pense pas qu'il ya lieu de s'affoler dont ne vous affolez pas ce n'est pas encore des signes d'anarque je vois que c'est un projet pour anaquer leurs communautés ils ont eu à repousser le lancement indéfiniment ils ont eu à repousser au moins dix fois le lancement mais là c'est la première fois si je ne me trompe pas c'est vrai que je suis arrivé sur le projet très récemment donc accordant au moins le bénéfice du doute à la team derrière le projet donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dites moi ce que vous en pensez en commentaire est ce que vous allez continuer à collecter des points sur le projet tap swap donc est-ce que ça vaut la peine de continuer selon vous vous connaissez déjà ma position donc ce n'est pas assez grave c'est qu'ils ont eu à faire le communiqué qu'ils ont eu à faire c'était assez prévisible même le projet hamster combat ont eu à modifier leur roadmap donc si vous regardez bien il ya une différence entre la roadmap qui a été postée sur le canal télégramme au mois de mai si je ne me trompe pas et celui qui est présent actuellement en ligne donc si vous regardez bien il y a une différence donc généralement ces projets sont simplement victimes de leur succès donc c'est ce que je pense et j'espère que l'avenir leur donnera raison et que ce n'était pas une manégance pour duper la communauté ou quelque chose de ce genre donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire je me ferais un plaisir d'échanger avec vous on va en discuter en commentaire et sur ce portez vous bien ciao ciao